La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les conséquences des tensions politiques, notamment des émeutes de juin sur l'économie sénégalaise et les remous au sein de la coalition présidentielle, constituent l'essentiel de l'actualité, dont les journaux Paris ce vendredi 8 septembre 2023. Et sur le premier sujet, Réoumi Cotéan se penchant sur l'analyse du IFMI sur l'impact des tensions politiques au Sénégal, constate à l'arrivée une économie fortement affectée. Réoumi, qui souligne dans ses colonnes que les notes du IFMI ne sont pas bonnes pour le Sénégal, rappelle qu'après un répit entre mars 2021 et novembre 2022, les tensions politiques ont repris dès le début de l'année 2023. Suite à l'ouverture du dossier Ousmane Sunko-Mambeignon, l'affaire Suite Beauté prendra la suite quelques semaines plus tard, avec une procédure aussi rapide que tumultueuse ayant abouti à la condamnation du leader de PASTEF. Et parallèlement, les séries de manifestations avaient repris à travers le pays et devenaient de plus en plus violentes. Et selon le IFMI, elles ont causé de lourdes pertes à l'économie sénégalaise, rapporte Réoumi Cotéan. Et le Cotéan de Médiam Baldiagne qualifie ses impacts des émeutes de juin de casse de la croissance, informant ainsi que le IFMI a réduit ses prévisions de 5,3 à 4,1 pour cette année. Les échos ont déduit que les manifestations politiques font chuter la croissance, livrant aussi les notes du IFMI après sa mission au Sénégal. Selon le Fonds monétaire international dans ce journal, la situation sociopolitique tendue a impacté négativement sur les secteurs du commerce et des services. Les tensions politiques plombent la croissance, note pour sa part Vox Populi, où le IFMI évalue les dégâts des émeutes de juin, et le taux de croissance de 2023 qui va passer de 5,3 à 4,1 pour cent. Les tensions politiques coûtent un point à la croissance conclue pour sa part Le Tamouin, qui livre ainsi les conclusions de la mission du IFMI au Sénégal, suite notamment aux émeutes de juin. Mais par ailleurs, concernant le budget et la croissance, le IFMI prédit de belles perspectives économiques pour le Sénégal, selon le peuple quotidien. Lasse aussi livre de bonnes notes du IFMI pour le Sénégal. Dans ce journal, le Fonds monétaire international salue les efforts du Sénégal concernant la lutte contre la COVID-19, la crise ukrainienne, l'inflation et la hausse du PIB. Mais l'info insiste sur le coût de la tension sociopolitique et souligne la baisse des prévisions économiques du pays, conséquence des manifestations qui ont suivi l'arrestation d'Ousmane Sonko. L'évidence, au même moment, annonce d'autres libérations en vue, suite à la rencontre entre le mouvement hip-hop et le ministre de la Justice, Ismaïla Madiorfal. Vox Populi nous apprend au même moment que le préfet a interdit la manifestation du F-24 et de Yanamar pour la libération des détenus politiques, manifestation qui était prévue ce vendredi à la place de la nation. Mais le F-24 ne compte pas se laisser faire, puisque cette organisation promet de réagir à cette décision du préfet de Dakar. Maki Sall lui fait face à ces petits monstres. En cette fin de règne, marquée de défiance politique, constate critique qui prédit une implosion de la PR et de Beno après la désignation du candidat de Beno Bokoyakar. Et justement, Vox Populi nous apprend que Maki a tranché pour le candidat de Beno Bokoyakar. Et nous sommes dans le VSD décisif, souligne ce journal, qui renseigne que, sauf changement, une pré-rencontre est prévue aujourd'hui au palais pour briefer les recalés avant la grande messe de samedi. En effet, Maki ne veut pas mettre ses hommes devant le fait accompli, nous apprend Vox Populi. Et la tribune nous apprend que la rébellion est interdite aux responsables qui traînent des casseroles après le choix du candidat de Beno Bokoyakar à paire par le président Maki Sall. Mais Walfu Quotidien constate tout de même le spectre d'une rébellion après ce choix du candidat de Beno Bokoyakar par Maki Sall. Et c'est déjà une réalité, semble dire Bisbi le jour, qui affirme que Beno se tasse, car Maki fait face à des départs. Et l'on quitte le navire comme sous Djouf en 2000 et sous Wad en 2012, précise Bisbi, qui nous apprend par ailleurs l'audience que le président accordera au leader de Beno Bokoyakar et au candidat ce samedi. Et Yusundour prépare-t-il sa candidature ? s'interroge Bisbi. Restons avec Yusundour, que Yor Yorbi voit à l'heure des calculs après sa démission de Beno Bokoyakar. En tout cas, il a ressuscité Fekématibole, renseigne le regard. La LD de Boupan dans ce temps a investi Khalif Sall en direction de la présidentielle nos apprend Vox Populi. Concernant cette élection, notamment la campagne de collecte de parrains sur fonds d'innovation dans le système Sud-Cotidien, signale les candidats face à un test grandeur nature et donne la parole à l'expert électoral Niaga Silla, pour qui le problème majeur de notre système de parrainage, c'est qu'on n'a aucun maîtrise sur les doublons externes. Le tirage de passage des candidats constitue aussi un couteau à double tranchant. Fait remarquer ce quotidien. Le quotidien Réoumi rapporte les propos du président Macky Sall tenu au sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique. L'Afrique qui ne devrait avoir ni faim ni soif, selon Macky, qui trouve dans le regard que la faim en Afrique n'est pas seulement une préoccupation, c'est aussi et surtout un grand paradoxe. Et Walfou Koutian dévoile les quatre ingrédients de Macky Sall pour la souveraineté alimentaire en Afrique. En Guinée, pendant ce temps, c'est la désillusion, constate Enquête au deuxième anniversaire du putsch du 5 septembre. D'après ce journal, deux ans après le putsch, le désenchantement est la chose la mieux partagée dans ce pays. Trois jeunes ont été tués lors des manifestations organisées en marge de ce deuxième anniversaire. La confiscation des libertés, l'absence de constitution, entre autres, place Mamadou Doumbouya sous le feu des critiques. Et dans l'as, pendant ce temps, Cherou Oumarcy pose un diagnostic sur la relation avec le régime et les politiques, les critiques et le financement de la société civile. La société Philippe Maurice International, qui subit un redressement fiscal de 3,742 milliards de francs CFA Intérêts Libération, qui détaille dans sa livraison du jour comment Philippe Maurice a été cerné avant de nous conduire à Wocam, où un R4 construit sans autorisation sur 25 mètres carrés s'est détaché. Le bâtiment s'est subitement incliné et le maire a ordonné sa destruction. Si on en croit Libération, qui évoque par ailleurs la mort suspecte d'un étudiant à Norfoire, trois frères placés en garde à vue soutiennent que l'étudiant qui souffrait de troubles se serait suicidé. Et sur la corniche Ouest, un corps, son vie a été retrouvée dans les buissons, renseigne ce journal. Le journal Réoumi, dans sa version People de ce jour, rend hommage à l'acteur Jean-Paul Dalméda, rappelé à Dieu il y a quelques jours. Un hommage pour l'éternité à lire. A la page 7 de Réoumi Côtéan, où prend fond ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.